L'évangile de Jean Alors, vous savez dans l'évangile de Jean il y a un moment donné où Jésus il se rapproche d'une femme près d'un puits c'est une étrangère et normalement les hommes et les femmes se parlent pas trop les juifs et les samaritains ils se parlent pas trop lui il arrive, il parle avec elles et puis il y a une discussion qui s'ensuit et il y a un petit échange que je trouve qui est assez intéressant pour nous à un moment donné bon il se passe des choses, elle se rend compte que qu'il sait plein de choses que c'est un grand prophète qu'il a une connaissance qui est vraiment très très impressionnante pour elle et elle lui dit maître donne moi de cette eau pour que je n'ai plus soif, que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici il lui dit va donc chercher ton mari lui dit Jésus et reviens ici je ne suis pas marié lui répond-elle tu as raison de dire je ne suis pas marié en fait tu l'as été 5 fois et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton marié ce que tu as dit est vrai maître, répondit la femme je le vois, tu es un prophète dis-moi qui a raison nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci vous autres vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer c'est Jérusalem crois-moi, lui dit Jésus l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père vous adorez ce que vous ne connaissez pas nous nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient du peuple juif mais l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'esprit et en vérité car le Père recherche des hommes qu'il adore ainsi Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent par l'esprit et en vérité on s'arrête là et du coup, évidemment c'est les circonstances qui font qu'on est en forêt sinon on serait encore dans notre temple là on serait encore dans notre temple là je pense à croire que c'est nécessaire d'être dans le temple on ne se poserait même pas la question en fait on y serait tout simplement c'est vrai, on serait comme ça il y a plein de trucs qu'on fait par habitude et même si parfois le dimanche, vous savez, on dit oui, faisons attention, soyons pas dans le rituel soyons vraiment à ce que nous faisons soyons pas simplement dans une habitude morte comme les ritualistes et comme les autres qui font tout par habitude mais nous faisons-le en esprit et en vérité c'est vrai, on le dit ça parfois je ne sais pas à qui vous pensez quand on dit ça mais normalement, on pense toujours aux autres c'est toujours ça et puis on se dit, oui, moi je vais réciter le Notre Père mais moi j'y mettrai du sens parce que je ne suis pas comme les autres gens qui font des prières et des récitations c'est vrai, c'est toujours les autres qui font ça et en même temps, on se laisse conduire on est dans le temple je vous garantis que la plupart des gens ils s'assoient toujours à la même place dans le temple les chaises, il y a marqué leur prénom sur les fesses c'est obligé et c'est souvent comme ça en fait on fait tout par habitude et en fait, je me suis demandé est-ce que c'est bon ? est-ce que ce n'est pas bon ? qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? on peut juste dire là-dessus que finalement, il y a des circonstances de la vie là, on n'a pas des mitraillettes au bout du... on n'est pas des persécutés on n'est pas des héros on n'est pas des warriors à être en forêt on est juste contraint par des mesures sanitaires qui étaient essentielles d'être prises pour la sécurité du pays et du coup, on est en dehors du temple et du coup, on n'a pas nos petites habitudes et tout ça et donc, on réfléchit, c'est quoi qui est essentiel ? en fait, notre culte, il désigne quelque chose qui est essentiel mais avec tout ce qui désigne tous les symboles et tous les signes qu'il y a dans notre culte la communion par exemple, la Sainte Seine le fait de manger le pain de boire le vin ensemble comme Jésus nous l'a demandé en fait, le pain et le vin on s'en fout, mais totalement mais par contre, ce qui désigne, c'est vachement important et du coup, c'est pour ça qu'en fait, on a la Sainte Seine quand on se réunit au culte mais en fait, c'est ce qui désigne qui est important c'est le fait d'être en communion avec Dieu de pouvoir se remémorer le sacrifice de Jésus Christ qui est le seul sacrifice qui nous sauve ce n'est pas la Sainte Seine qui nous sauve c'est qu'on se remémore le sacrifice de Jésus qui nous sauve et ça, c'est... en fait, on pourrait vivre sans Sainte Seine par contre, on ne peut pas vivre sans ce que la Sainte Seine désigne on se rassemble dans un temple Jésus en fait aussi l'a fait là il est au puy avec la Samaritaine parce que, voilà, il a prêché en plein air il a rencontré des gens il a rassemblé des gens en plein air ou partout et en même temps, de temps en temps, il est dans les synagogues et les premiers disciples, après, quand ils étaient en évangélisation ils ont fait un peu toutes ces choses-là prédication en plein air prédication dans les maisons prédication aussi dans les synagogues pourquoi ? Parce que c'est là qu'ils rencontraient les gens donc c'est pas une folie, on n'est pas juste des religieux coincés d'être en temps ordinaire dans un temple avec une manière de faire le culte on n'est pas des religieux coincés d'être dans une église on n'est pas des religieux coincés d'être dans une forme d'association un peu structurée avec une déclaration en préfecture et tout ça c'est normal, c'est comme ça qu'on habite ce monde il faut bien vivre, il faut bien s'organiser et voilà, c'est comme ça qu'on vit par exemple, tu veux inviter des amis, tu veux passer du temps avec des amis tu as trois amis, tu les invites chez toi tu as dix amis, tu commences à aller au resto et puis quand tu veux te marier, tu loues une salle c'est normal, tu t'adaptes au nombre d'amis que tu veux avoir l'église c'est un peu pareil le culte de maison c'est super, c'est chambé après, si tu commences à avoir plus d'amis dans ton salon il y a un moment donné, quand tu en as marre de ranger le salon tous les dimanches matin, tu t'arranges pour avoir un local d'église c'est un peu comme ça je pense que c'est comme ça que ça s'est passé pour les premiers disciples c'est pas taré d'avoir une assise un peu sociale un peu dans des habitudes, voire même un peu religieuse si c'est la manière de faire passer l'essentiel et puis là, je trouve que c'est bien parce qu'on est obligé de se reposer des questions c'est quoi qui est essentiel à ma vie ? les pattes, le papier toilette, la sécurité, la sainte scène pardon de mettre la sainte scène sur le même rayon que les pattes mais en fait, je suis désolé la question c'est qu'est-ce qui est essentiel et la réponse c'est en fait, ce qui est essentiel pour nous ce qui est vraiment vital c'est de pouvoir vivre avec Jésus Christ et de vivre la communion fraternelle du coup, là on est tous à un mètre les uns des autres et tout c'est... voilà, mais on va se passer des coups de fil on a des messages il faut vraiment qu'on soit proches les uns des autres les temps là, c'est un bon moment pour adorer Dieu en fait c'est un super moment pour adorer Dieu et adorer Dieu c'est un super moment où notre église a réquisitionné sur le fait que adorer Dieu et bien, c'est pas faire trois chants de louange, une prière deux chants de louange, une prédication adorer Dieu, c'est désigner celui qui est le moteur de nos vies l'essentiel de nos vies et en fait, on va avoir un temps extraordinaire pour adorer Dieu on va avoir un temps pour prendre soin des gens et du coup, on va remplacer peut-être un petit peu la liturgie le côté, ben voilà les symboles religieux de la liturgie et du culte par de la diachonie, de l'attention aux autres on va manifester de l'amour on va prendre nos téléphones on va peut-être aller faire des courses pour ceux qui peuvent on va aller faire des courses pour ceux qui peuvent pas on va faire des choses comme ça il y a des risques on le sait, je crois que la semaine dernière il y a des gens qui voulaient mais bien, on continue à s'embrasser Jésus nous garde bon, je crois que c'est bon là tout le monde a compris on met un cran de plus dans la vigilance mais par contre, on va vraiment adorer Dieu c'est-à-dire qu'on n'est pas soumis à l'esprit de la peur on sait que c'est dangereux vous savez, j'ai un petit témoignage comme ça vous savez que mon père, il est médecin généraliste et donc du coup, cette semaine il m'a dit, ben évidemment que c'est bon, il les a examinés là les cours navirés et je lui ai dit bon ben écoute, si tu meurs, tu meurs glorieux tu soignes tout ce que tu peux et tout ça il m'a dit, on va mourir glorieux et si on peut vivre, c'est bien si on peut vivre, c'est bien c'est pour ça, on prend tous les précautions mais il y a vraiment, on est vraiment réquisitionné pour adorer Dieu maintenant adorer Dieu dans le service des autres adorer Dieu dans la manière dont on va témoigner par nos actes et par notre manière de vivre qu'on n'a pas peur, on est là pour servir Dieu on est là, on est protégé par le Très-Haut pour être encore plus disponible pour ceux qu'on aime voilà, et ça je pense que c'est un message que Jésus a adressé en plein air à une Samaritaine, en fait adorer Dieu en esprit et en vérité pas sur la montagne, machin pas au temple, machin pas dans telles églises pas dans tel lieu voilà en esprit, en vérité lui, il a adressé ce message en plein air aujourd'hui, on fait comme ça aussi donc c'est bien, on est en plein air on fait comme ça je pense que ce qui est essentiel c'est que vraiment on reçoive chacun l'esprit aussi sur Facebook et sur Youtube et puis tous nos amis qui nous regardent et qui sont avec nous qu'on puisse se laisser saisir par l'esprit pour savoir comment comment dans notre contexte on va adorer Dieu en esprit et en vérité voilà Amen Amen